Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Nous espérons que vous allez bien et que votre famille c'est pourtant bien à venir. Ici nous parlerons des choses en ordre du commun. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, il s'agit de parler des témoins puissants. Mes frères et soeurs, soyez bien assis. Ici encore, une femme va faire un truc qui va vraiment vous étonner. Elle va recevoir un collier venant d'une femme qui n'est pas de ce monde. C'est tout simplement une femme sirène. Regardez à l'écran. Wow! Voyez-vous le frère ça? Juste là, on voit une sirène. Regardez son cou, regardez son cou. Elle est magnifique collier, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que les gens disent? Oh, elle est un joli collier. Et en effet, ce collier-là, quand vous le donne, vous devez donner la femme la plus belle du monde. C'est incroyable. C'est un truc de magie. Et ici, un ex sorcier va nous expliquer comment, lui, il a rencontré la sirène. Et comment il a pu avoir ce collier-là? Et amener ce collier-là dans ce monde et donner ce collier-là à une femme. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en fin, ça m'a donné. Parce que la beauté de la femme, ce n'était pas une beauté naturelle. C'était la beauté, une beauté démoniaque et la beauté de la sirène en question parce qu'elle avait son collier. Et il y avait des conditions pour rapport à ce collier. En fait, elle ne devait pas se laver avec ce collier-là. Elle devait toujours enlever ce collier-là de son coup pour essayer de coller quelque part avant de prendre son bain. Mais ça va mal tourner. C'est là que nous allons comprendre qu'on ne participe pas avec le diable. Comment va-t-elle finir? Il va tout nous raconter ici et ce qu'il va nous dire. que le Christ devait vous détenir. Mais avant d'aller jusqu'à là, nous allons prier et demander à Dieu de nous soutenir et que Dieu nous quitte. Dans la prochaine vidéo, il y aura une autre vidéo qui va venir. Elle pourrait apparaître sur laquelle si vous n'avez qu'à cliquer dessus, juste à la fin de cette vidéo. Alors, prions ensemble et disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, viens pour le contrôle de tout. Viens pour le contrôle de nos idées, de nos pensées et que toi, mais tu nous guides par ton esprit supérieur et ton bon esprit. Aide-nous à comprendre ce droit puissant. Donne-nous ton esprit discernement et sois toujours avec nous. Nous savons également que Dieu n'est pas fait. S'il te plait, viens et pardonne-nous tous tes péchés. Pardonne-nous à nos iniquités pour la seule croix de ton nom. Que ton sang nous purifie. Lave-nous et l'aider-nous tout ce qui n'est pas de toi. Toute la chose de séduction de ce monde, que cela ne nous affecte pas. Donne-nous la force d'avoir le dessus là-dessus et que ton esprit nous guide toujours. Amen. Mes frères et sœurs, c'était moi qui va commencer. Si vous apprêtez, nous allons compter jusqu'à 3, 1, 2 et 3, c'est parti. J'étais en train de pêcher déjà, j'étais à 11 ans, j'étais sur le pont, en train d'observer comment est-ce que les pêcheurs étaient en train de faire la pêche. Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit qu'à 11 heures, il était déjà sur le pont et il observait comment les pêcheurs étaient en train de pêcher et tout ça. En fait, peut-être que vous allez sur la plage à faire les choses, certains vont vous prendre de l'air, d'autres observent les gens. Pendant ce moment-là, il y a toutes personnes encore qui viennent juste là pour s'arrêter et ils font des écartations devant l'eau-là pour attirer les mauvais esprits. C'est-à-dire qu'ils veulent faire sortir les mauvais esprits de cette eau-là parce qu'ils veulent faire un truc avec eux que nous devons découvrir ici. Écoutez bien. Alors la barque que vous m'avez donné, la Bé m'avait demandé quand tu es au niveau du pont là-bas, tu vas commencer à faire tourner ça. En tournant la barque, tu es en train de signaler ta présence et la sirène va venir te chercher et quand elle te verra, elle va t'appeler, elle va te donner tout ce que tu veux et cette femme ne t'oubliera jamais dans sa vie. Église et donc, il est venu expliquer qu'elle était arrêté sur le pont, il n'était pas seulement seul, il avait une bague sur lui. Et cette bague là, c'est un prêtre qui lui a donné, qui lui a donné. Et quand il a reçu cette bague là, il lui a dit que quand tu vas recevoir cette bague, toi, arrivé sur le pont, il faut tourner la bague et toi, tu vas appeler, ça va attirer l'esprit de la sirène et elle va venir à ta rencontre. C'est ce que tu dois faire. Donc, il suit à la lettre, à les instructions de ce que ce qu'il a lui a donné. Pour invoquer, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, tu as besoin juste de peu de temps. Vous arrivez à la rivière, je suis en train de tourner la bague. C'est comme en blaguant. A un moment donné, je voyais quelque chose qui brillait sous l'eau. Je croyais que c'était le soleil. Le pêcheur était en train de pêcher. Alors, quand j'ai fait ce mouvement là-bas, j'ai vu la tête d'une femme blanche. Et la femme là-bas était en train de m'appeler. J'ai eu peur. Je croyais que tout le monde était en train de voir cette tête là-bas. Or, c'était moi-même à cause de là-bas qu'il était en train de l'attirer. Et quand elle m'appelait, j'ai un peu reculé parce que j'avais peur. A la fin, elle était sortie. Au niveau des côtes, il y avait des serpents qui tournaient. C'était pour la première fois que je vois une telle chose. Sur ses ongles, il y avait le vernis. Je ne sais pas qui avait mis ça. Elle a une beauté terrible. Même les louches à lèvres, il y en avait. Mais je me suis posé à la question. C'est dans l'eau. Pourquoi elle a toutes ces choses ? Mais ses yeux sont différents de notre parce que ses yeux brillent. La partie du poisson, c'est une partie qui vient au mois des évocations. Et elle a des jambes. Elle était en train de m'appeler. Elle avait cité le nom de la bêche en me disant que c'est elle, que c'est lui qui t'a envoyé. Viens. J'ai été sauté dans l'eau. Et le pêcheur croyait que je me suis tué. Nous nous sommes tenus à la main en descendant. Et ils m'ont suivi dans l'eau. Et je t'entends de respirer normalement. Et puis je ne me mouillais pas. Avec ça qu'elle avait repoussé de l'eau. Et tout le monde était allé de l'autre côté. Dans les villages, il y avait des rumeurs. Quelqu'un est mort dans l'eau. Nous sommes descendus. A un moment donné, tu ne peux pas voir le soleil quand tu es dans l'eau. Ce n'est pas une rivière avec laquelle on peut s'ébrouiller. Il y a des cocotilles, il y a des pouvoirs. L'esprit est comme les gens qui ont été contrôlés. Si on n'avait pas de pouvoir parce que l'esprit qui est là, c'est l'esprit qui contrôlait ces histoires là-bas. Et là, il devenait un peu élancé avec ses cheveux seulement comme ça. On m'a donné, on avait touché le sol. On m'a donné, on a commencé à crier comme la sirène, comme la sirène, elle fait pour sonner. Et j'ai même bouché mes oreilles. J'ai vu les escaliers qui montaient, des torches. Et c'est à la maison, c'est dans sa maison qu'on allait. Et cet esprit m'est compliqué beaucoup dans les souris. C'est un esprit t'es mauvais. À la porte, il y avait une autre personne qui ressemblait à la sirène. Mais là, c'était énorme. Et la personne là-bas a ouvert la porte, nous sommes entrés. C'est une maison comme toutes les maisons qu'on voit ici. C'est une grande maison. Il y avait au moins 255 chambres. C'est une maison. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, elle était devenue normale comme une femme normale dans une maison. Elle m'avait demandé qu'est-ce que je pouvais prendre. J'ai demandé du whisky parce que j'avais un peu froid. Elle m'a donné du whisky, elle m'a donné un peu le chumet parce que j'ai trembloté un peu. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment compliqué. Elle m'avait même montré la photo de l'abbé. Je me suis dit, comment est-ce que ce monsieur se comporte ? Il est connu partout. Et même les abbés, les prêtres, les craignaient beaucoup. Et à un moment donné, il avait donné d'autres puissances à un prêtre qui s'est trouvé à Lubumbashi et qui donnait aussi des jetons à d'autres personnes. Demain, pendant l'école de maman, je vais vous expliquer ce qu'il était en train de faire. C'est lui le représentant de Dieu Lucifer dans la ville de Likassi. Quand tu le regardes comme ça, là, tu vas accepter ça à un sorcier. Tu n'as même pas besoin d'invoquer l'esprit de discernement. C'est comme ça que chaque samedi, lui aussi, organise des séances de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui les fréquentent. Mais il ne savait pas c'est quoi avec qu'il était en train de travailler. Elle s'appelait Sirène de Rosy. Chaque sirène possède un nom. Et la sirène de Mopau a aussi un nom. Je vais te faire visiter la maison pour que tu puisses voir avec qui je vis dans cette maison. Dans la première chambre, Il n'y avait que des petites sirènes. Alors, si tu cherches de l'argent, Je vais te donner une petite sirène. Tu vas avec elle à la maison. Tu vas arranger quelque part où tu vas la mettre. Et tu vas lui donner des enfants. Elle va beaucoup t'aimer. Elle va te transformer. Elle va te donner beaucoup d'argent. Elle va commencer à te laver avec ses salives. Elle va cracher sur toi en train de t'essuyer. Et quand tu es devant les gens, Tout le monde va commencer à te regarder. Dans la deuxième chambre, Je vais trouver des gens qui sont liés. Il y a un commerçant qui a des camions qu'on appelle Seth. Il y avait l'un de ces camions qui était tombé dans... Il n'y avait un accident là-bas. Le docteur... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501